Nous sommes au Palais des congrès de Montréal pour la troisième édition de l'événement RH Mode. C'est l'événement de recrutement le plus important de l'industrie de la mode et il y a plus de 1000 personnes qui sont attendues pour ce rendez-vous unique. Éric Oisenard, vous êtes fondateur de Vêtements Québec et également de Yoga Jeans, donc votre compagnie. Parlez-moi un peu du salon ici à RH Mode. Qu'est-ce qu'on y trouve? Donc RH Mode, c'est un salon, c'est une foire d'emploi où justement plein de différentes personnes sont invitées à venir et à rencontrer toutes les différentes entreprises, beaucoup des leaders de notre industrie en tant que telle, pour justement trouver une job dans le secteur et dans l'écosystème de la mode. En quoi le salon, l'événement est intéressant pour vous les créateurs? Donc la beauté, c'est que c'est un événement qui vous permet de rencontrer des centaines, à voir, il y a à peu près plus de 1000 personnes qui vont y être présentes et donc on arrive à faire du speed dating de l'emploi. Donc vous pouvez facilement rencontrer plein de gens, avoir plein de CV et vraiment développer des affinités et voir c'est qui les potentiels. Nous, notre entreprise, on cherche constamment des gens qui sont talentueux, qui ont envie de s'épanouir et de vivre à leur plein potentiel. Et donc c'est une super opportunité pour justement rencontrer plein de bons mondes en une journée en tant que telle. Debbie Zakhaib, vous êtes directrice de M-Mod, donc la graphe M-Mod et porte-parole aussi de l'événement RH-Mod. J'aimerais en premier lieu qu'on parle justement de l'industrie de la mode parce qu'elle est en pleine évolution. Quel genre d'emploi, quel type d'emploi on peut retrouver? Donc c'est vraiment une variété d'emplois, donc il y a autant des emplois au niveau manufacturier, de métier, que ce soit des opérateurs de machines à coudes, des coupeurs, des échantillonneurs. On a aussi beaucoup, vu que notre industrie est très innovante et entre dans une ère numérique, technologie, donc on a des postes aussi à pourvoir au niveau de l'informatique, de l'ingénierie, de la gestion de la production, la gestion de communautés. Maintenant, l'innovation est à tous les niveaux de la chaîne de valeurs et la façon de communiquer avec le consommateur aussi, les façons numériques et maintenant les réseaux sociaux, c'est un aspect important. Nous sommes avec Marco du Collège Marie-Victorin et François du Collège de La Salle. Vous soffrez, devant tous les deux dans vos établissements, des formations dans l'industrie de la mode. On parle de quoi comme formation? Donc, trois programmes, des angles de mode, commercialisation de la mode et production de la mode. Donc, trois programmes de niveau collégial. De notre côté, c'est public. De notre côté de Collège de La Salle, c'est privé. Donc, vous offrez les mêmes formations? En gros, les mêmes formations. En fait, on couvre l'ensemble des fonctions des techniciens dans l'industrie de la mode, donc autant dans le développement du produit que dans sa réalisation et dans sa mise en marché. Et est-ce qu'il y a eu un engouement pour les formations dans l'industrie de la mode? Comment ça évolue? De notre côté, on voit un retour, oui, depuis la dernière année. Même pour septembre prochain, il y a des belles inscriptions. Et puis, les jeunes s'inscrivent pour des carrières traditionnelles. Donc, ils veulent renouveler les métiers dans la mode, comme je disais, la technologie, l'innovation, e-commerce. Ils sont très, très créatifs. Donc, des nouveaux modèles d'affaires, tout le côté lifestyle, la mode également. Donc, c'est une autre approche. Avant, la compétition, elle était locale. Maintenant, ton compétiteur n'est plus de l'autre côté de la rue. Il est dans ton ordinateur, mais de l'autre côté d'Internet. Donc, tu peux, avec un clic, voir ce qui se vend à Barcelone, ce qui se vend à Londres ou ce qui se vend en Afrique du Sud et désirer le produit au même niveau que tu désirais celui que tu vois dans la vitrine en face de ton commerce. Donc, c'est là où c'est important d'offrir une gamme de produits, de services d'expérience qui répond aux besoins du marché. Et peut-être créatif également, parce qu'on compétitionne le monde. Pour tous les détails de l'événement ainsi que les emplois qui sont disponibles, rendez-vous au rhmodquebec.ca.